Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore, faites-le. Merci d'être là avec moi sur Freedom News Network, on est le 16 novembre 2021, 2h43, heure du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je vous avouerai que je prends des nouvelles habitudes et une de ces habitudes-là, c'est qu'une fois par semaine à peu près, je me couche vers 18h30 et naturellement après 6-7 heures de sommeil, je me réveille vers 1h30 à peu près, en pleine forme et j'ai toute la nuit, ou le reste toute la nuit, pour être productif et c'est extraordinaire, c'est une journée formidable quand je fais ça. Maintenant, chers amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre monde est en train de changer. Je pourrais même dire peut-être que notre monde est en train de vivre ces derniers moments, est-ce que c'est ça qu'on est en train de vivre tous ensemble, planétairement, il y a une fin à tout, comment la fin va se présenter, je ne sais pas, mais si vous êtes comme moi dans mon groupe d'âge, moi j'ai dans la cinquantaine avancé, on a eu une vie assez facile, on a pensé que tout était éternel, que notre confort, notre bonheur, notre domination, notre, comment dire, stabilité, notre confiance en nos systèmes, nos gouvernements pour être là pour nous défendre, défendre nos droits ou défendre la veuve et l'orphelin étaient acquis. Mais il n'y a plus rien de ça qui existe. Tout s'est écroulé, tout s'est effondré, et là on se retrouve, gros gens comme devant, on se rend compte que la pandémie a provoqué tout ce changement-là, mais ici à Freedom News Network, on était conscients que beaucoup de choses étaient pour changer, que tous les astres étaient alignés pour nous amener tous ces changements qui peuvent sembler, ressembler à une fin, une fin de tout, une fin de nos vies, une fin de ce qu'on connaissait comme vie. Stabilité des saisons, stabilité du climat, stabilité sociale, stabilité économique, stabilité politique, stabilité géopolitique, stabilité de l'ordre mondial, stabilité de la nature et de tout ce qui nous entoure, mais là tout est en train. Depuis plusieurs années, on est conscient de ça ici, mais là depuis quelque temps, ça semble s'accélérer. Je veux pas être alarmiste ou peut-être défaitiste, mais je vous le dis, préparez-vous, le pire est à venir. Des choses qui se passent extraordinairement, on pourrait les qualifier dépeurantes. Et on va aller faire le tour de tous ces événements-là ensemble. On le voit, notre monde est en train de s'écrouler, la pandémie qui finit plus. On est rendu à demander un troisième vaccin en Angleterre pour continuer à avoir le pass sanitaire valide. On a vu en Autriche le changement de gouvernement, ce que ça a amené quand on a chassé Kurtz, qui était le jeune chancelier, sous des prétextes de corruption. On s'en est débarrassé pour amener quelqu'un qu'on a nommé là par l'establishment et qui s'en va dans une autre direction, qui s'aligne plus vers les autres pays européens. Plus de contrôle de l'État sur l'individu face à cette pandémie. Et oui, qui aurait pu penser que ce soit possible dans notre monde précédent? Ton gouvernement qui te dit « tu m'as pas écouté », ben tu vas être puni. Maintenant, ceux qui sont non vaccinés en Autriche seront confinés. Je ne sais pas s'ils peuvent aller travailler ou s'ils sont interdits à aller travailler. On l'a vu pendant le début de cette pandémie-là, qui rentre dans sa troisième année, imaginez-vous. Bon nombre de gouvernements prendent la décision, presque planétairement, de t'enlever ton emploi, de fermer ton entreprise, sous des prétextes de, naturellement... Sécurité sanitaire. Qui aurait pensé ça un jour, qu'un événement comme celui-là aurait pu se produire? Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. On voit l'ordre mondial qui est en train de s'effondrer. C'est déjà effondré. Il y a un nouvel ordre mondial. Il n'y a pas vraiment un nouvel ordre mondial. Il y a un ordre mondial dysfonctionnel maintenant que c'est installé. C'est le bordel partout. Puis ça commence à être aussi le bordel dans l'espace. Donc, imaginez-vous. On va aller faire le tour de ce qui se passe en ce moment. pour certains qui sont attachés à des écritures anciennes ou à des religions. Je peux comprendre leur point de vue de déstabilisation. Parler de l'apocalypse. Peut-être. Écoutez, il n'y a personne qui est dans la vérité absolue. Mais je peux dire une chose, ça ressemble vraiment à la fin ce qu'on est en train de vivre. Wow! S'il y a quelqu'un qui pense que sa vie n'a pas changé. C'est sûrement qu'il vit dans l'espace lui aussi. Imaginez-vous, le sun nous rapporte et d'autres aussi, the watchers, une tempête et on la qualifie de biblique. Imaginez-vous, en Égypte, qui a... Imaginez-vous, la grêle et les orages le long du Nil ont éloigné les scorpions ainsi que les serpents de leur cachette habituelle dans la ville d'Asouan. Les scorpions, emportés dans les maisons par de fortes pluies, ont tué trois personnes et fait 500 blessés en Égypte. Imaginez-vous. Moi, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça depuis que je suis sur cette magnifique planète. 59 ans bientôt. Ça nous est rapporté par The Sun et c'est arrivé hier, ça. Imaginez-vous, une vidéo, je vous laisserai les liens, une vidéo terrifiante montre que des scorpions, imaginez-vous, des scorpions, essaient de faire, d'entrent dans une maison alors que les eaux de crues augmentent. L'Égypte abrite des scorpions à queue grâce qu'ils sont parmi les plus meurtriers au monde et peuvent tuer les humains en moins d'une heure. Le gouverneur de la région, Ashraf Attia, a déclaré qu'au moins 503 personnes avaient été hospitalisées après avoir subi des piqûres de scorpions. Les écoles ont reçu l'ordre de fermer pour protéger les enfants des scorpions et des serpents. Le professeur au centre de recherche agricole Hamed Risk a déclaré au journal que les fortes pluies emportaient les scorpions et les serpents. Les créatures cherchaient ensuite de nouvelles cachettes pour se diriger vers les maisons, en particulier sur les hauteurs. Wow! Et le Watchers nous rapporte ça aussi. Violentes tempêtes qui déclenchent une infestation mortelle de scorpions. De violentes tempêtes ont frappé la ville d'Aoussan, dans le sud de l'Égypte, le week-end dernier, provoquant des inondations et déclenchant une infestation de scorpions qui ont fait trois morts et plus de 500 autres hospitalisés. Wow! Il faut quand même le faire. Ça, c'est sans compter le tremblement de terre dont je vous ai parlé hier, qui s'est produit en Iran. Mais ça, c'est sans compter un événement vraiment étrange qui s'est produit au mois d'octobre aux États-Unis dans plusieurs États. Il n'y a personne qui a parlé de ça et c'est fascinant qu'on n'ait pas parlé de ça. Et je vous laisserai le lien de la vidéo où toute la compilation est faite de ces événements-là par les médias traditionnels. Et on parle d'un événement qui se produit assez fréquemment. J'en parle aussi de ces bruits soniques, de ces boums que les gens entendent, les maisons vibrent. Il y en a même qui pensent que leur maison va s'écrouler tellement c'est puissant. Et ça, ça s'est produit au mois d'octobre. Le premier de ces événements majeurs-là, ça a été le 6 octobre 2021, non, le 10 octobre 2021, dans le New Hampshire, New England, la Nouvelle-Angleterre, le Massachusetts, le Maine. Il y a même une femme qui leur a porté avoir senti ce boum et ce tremblement à Cape Cod, jusqu'à Cape Cod. Le 14 octobre 2021, en Arizona, les gens racontent qu'ils ont entendu un boom sonic, les maisons ont tremblé. Les gens pensaient que le toit était pour s'écrouler. En Floride, on a entendu le 10 octobre, donc le même jour où on a rapporté ça en Nouvelle-Angleterre, au New Hampshire, le 10 octobre en Floride, les gens témoignent, vous allez le voir, entendent un boom sonic, la terre tremble, les maisons tremblent. Et ils sont naturellement, les journalistes, allaient s'enquérir auprès de la fameuse USGS, qui n'a rapporté aucun tremblement de terre. Même quand on fait référence au cas du 14 octobre 2021, en Arizona, vous allez entendre les deux témoins qui racontent l'histoire aux médias. On est allé voir la USGS, et le dernier tremblement de terre qu'on a répertorié dans la région de l'Arizona, ça remonte à 2015. Donc, il n'y a rien, rien, rien à voir avec les tremblements de terre. D'où viennent ces boom sonic? C'est un mystère, mais c'est puissant à un tel point que les gens pensent que leurs maisons vont s'écrouler. Donc, ça, ça demeure un mystère, et ça, il y en a assez régulièrement. Il y a même Strange Sound, je pense, qui nous rapporte ça, mais on parle aussi, chez Strange Sound, de l'invasion du scorpion en Égypte après une grêle et des orages extrêmes. Plus de 500 personnes sont obligées de se faire soigner, imaginez-vous. Donc, j'ai trouvé quelque chose concernant aussi ces fameux sonic boom, ces boom sonic. Et on est dans l'Illinois maintenant, c'est une autre région. Des dizaines d'habitants du nord du comté de Lake, dans l'Illinois, ont déclaré avoir entendu un fort boom comme une explosion et un grondement, comme un tremblement de terre vendredi midi. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas été en mesure de déterminer la cause de ça. Il ne fait aucun doute que de nombreux résidents du nord du comté de Lake ont entendu ou ressenti quelque chose vendredi après-midi, mais que c'était resté un mystère. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Même les gens rapportent ces événements-là aux policiers. On a même eu le FBI, dans plusieurs cas, qui est allé enquêter. On ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas, mais ce n'est quand même pas normal. Tous ces événements-là. Ça, sans compter qu'aussi dans la même petite vidéo que je vais vous laisser d'une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Anonymous Official. On nous parle au début de la vidéo, du fait que, imaginez-vous, plus de six États, dans plusieurs États, en tout cas, il y en a au moins six, plus de six États, la disparition totale des bourdons. Des bourdons qui sont en train de disparaître. Et c'est catastrophique dans le sens où, dans tout ce qui se passe, déjà avec les changements climatiques qui sont anthropiques, cycliques, cette espèce de disparition de la faune et de ce qui la compose peut nous amener éventuellement et très rapidement à une crise majeure au niveau de l'alimentation. Les pollinisateurs sont en train de disparaître, imaginez-vous, je ne sais pas ce qui nous attend, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, les chaînes d'approvisionnement qui sont complètement dysfonctionnelles, peut-être parce qu'on aussi, on manque de ressources. À un moment donné, il y a une limite à toutes les ressources de consommer, consommer comme on le fait. Les ressources naturelles, les minéraux, la terre est en train de souffrir. On rapporte qu'en Angleterre, plus de 55% des espèces animales, des insectes de toute la vie faunique est déjà disparue. Imaginez-vous, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Donc, ça c'est sans compter tous les autres événements, comme je vous le disais, qui sont répertoriés de ces boules de feu. D'ailleurs, on en parle dans la petite capsule que je vous laisse d'Anonymous a fait chaud, répertoriés partout, plein de boules de feu. Beaucoup d'entre vous qui avez la foi dans le christianisme, vous connaissez mes convictions, mais je respecte toutes les formes de foi. J'ai quand même aussi une certaine, je trouve dans les écritures anciennes, une certaine crédibilité, parce que c'est un peu le portrait de ces sociétés-là à l'époque, et on peut penser que des gens qui pouvaient aussi se projeter dans le futur avec une vision. Nous, on parle souvent d'événements comme ceux-là, on parle de boules de feu qui ne cessent de tomber. Je peux dire une chose, en ce moment, c'est répertorié depuis quelques temps de plus en plus. On en voit en Europe, on en voit aux États-Unis, et on en parle beaucoup dans la petite capsule d'Anonymous ça fait chaud aussi. Vous allez voir, c'est fascinant, c'est bien fait, c'est rapide, mais c'est tous des événements qui sont là, rapportés par les médias. Ce n'est pas des sites conspirationnistes. De rares tornades ont frappé Rhode Island et Connecticut, les premières en novembre, depuis au moins 1950. Imaginez-vous, on vient d'être frappé par les premières tempêtes hivernales, des tornades aussi, depuis novembre 1950. En Italie, on a la tempête Helios qui touche terre près d'Albenga en Italie. La fameuse tempête aussi connue sous le nom de Windstorm Blast a touché terre en Italie. Donc, on a vu aussi ce qui se passe à Venise encore une fois, la fameuse marée qui est en train d'inonder la ville. De violentes tempêtes ont frappé l'Égypte déclenchant une infestation mortelle de scorpions, séismes dans l'océan indien, séismes aussi importants qu'il y a eu au mois d'octobre. On n'a pas beaucoup parlé à Hawaï, sur cette fameuse île. Astéroïdes, boules de feu, boules de feu. Maintenant, une émission importante de méthane provenant des décharges situées à proximité du centre de Madrid. On le voit, la pollution de l'air, la pollution de la terre, la pollution des océans. C'est juste une question de temps avant que tout ça, et c'est pour bientôt, c'est une bombe à retardement, nous saute à la gueule. Et ça probablement déjà, tout étant, le processus est déjà enclenché de tout ce que ça va avoir comme impact. C'est juste comme d'habitude, on nous le cache, on ne veut pas en parler. Puis on va nous le rapporter quand il sera trop tard, puis quand on sera tous probablement dans la rue en train de chercher quelque chose à manger. Et d'autres astéroïdes, astéroïdes, astéroïdes. C'est 58 000 installations agricoles dans le Lianing, le nord-est de la Chine, touchées par des tempêtes de neige record, 11 novembre 2021. On a eu des orages avec des records, imaginez-vous, d'éclairs. On n'avait jamais vu ça. En Australie, on le sait, la haute atmosphère est déréglée, les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation, les courants en jet sont complètement, comme disent les Anglais, upside down. Une boule de feu très brillante au-dessus de la Caroline du Nord. Et encore et encore, et c'est plein de ces événements-là, chers amis. Blizzards historiques, la Chine, des records centenaires tombent, alertes rouges émises. Imaginez-vous, c'est quand même quelque chose de complètement hallucinant. Le début, le plus froid de novembre depuis une décennie, un plongeon violent dans le froid qui nous vient de l'Arctique. Une vague de froid exceptionnelle engloutie 90% de la Chine. Pékin voit de la neige 23 jours plus tôt que d'habitude, imaginez-vous, des vagues de froid polaire couvrent tout le continent d'Australie. Les autres sont en été, là. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter de ça ou non. Du Nouveau, imaginez-vous, du Mexique à la Nouvelle-Angleterre, plus de 100 millions d'Américains sont sous avertissement de temps froid. 5 novembre, on nous rapportait ça. Et ça continue. Des blizzards frappent les Alpes européennes, délivrant 2 millions de 6,6 pieds, 2 millions de mégatonnes de neige et de rares avertissements de chute de neige en début de saison et mis au Portugal. Wow! Et ça, c'est sans compter toutes les fameuses CME, les éruptions solaires dont je vous ai parlé, qui sont probablement en train de se multiplier et qui pourraient nous amener, et selon moi, ma prédiction sur ce sujet-là, c'est qu'on aura un événement majeur parce qu'on en parle trop, parce que c'est cyclique, puis parce que c'est le temps qu'on, probablement, qu'on ait notre claque sur la gueule du cosmos. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le voir, mais c'est du froid, de la neige. Écoutez, ce n'est pas rapporté, ça, dans les médias, mais c'est tous des événements qui se produisent. Pendant qu'on est là à nous distraire avec toutes sortes d'événements anecdotiques, qu'on pourrait les qualifier, de banalités, imaginez-vous, ça, ça se passe, et tout ça, c'est en même temps que ça se passe, ça, c'est sans compter toute la misère que tu rencontres partout, la misère qui s'installe pour nous, mais la misère qui est là depuis longtemps pour plusieurs de nos frères et sœurs dans le monde entier, à laquelle on était indifférent, puis qu'on continue à être indifférent, j'imagine. Ça me rappelle l'anecdote que vous avez probablement vue à la COP26 de cet homme blanc dans la cinquantaine, soixantaine, je ne sais pas, sûrement un scandinave qui était là à rapporter l'événement de la photo qu'il a reçu de son fils, de son petit-fils d'un an, et il était là à pleurnicher. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que probablement qu'on n'aura plus d'eau et que mon petit-enfant, dans cinquante ans, si on ne fait rien, devra se battre pour avoir de l'eau. Et là, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que quand tu vois tous les activistes, toujours brandir le spectre du racisme et de toutes sortes d'autres, comment dire, vérités, je ne les ai pas entendus s'élever contre ce vieux blanc qui se plaignait que, oh mon Dieu, il s'inquiète parce que dans cinquante ans, il a peur que son petit-fils, qui a un an maintenant, soit obligé de se battre pour de l'eau. C'est parce que si tu t'en vas sur le continent africain et dans plusieurs autres parties du monde, c'est le quotidien depuis longtemps, depuis des décennies, des décennies, des siècles et des millénaires pour ces populations qui sont dans un coin de la terre où il n'y a pas d'eau, parce que c'est désertique, parce que c'est... Puis les gens, à cause des conflits, à cause de toutes sortes d'autres raisons, on le voit, souffrent et meurent et sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir un verre d'eau dans une journée. Ce vieil homme blanc qui a peur pour son petit-fils, que si on ne fait rien, le changement climatique et le réchauffement fera en sorte que son petit-fils blanc va... Il est obligé de se battre. C'est le quotidien de millions d'individus, puis on n'en avait rien à foutre hier, on n'en a rien à foutre aujourd'hui, puis probablement que demain, on n'en aura rien à foutre aussi. Je trouve vraiment scandaleux que la petite communauté d'activistes ne soit pas élevée contre ce petit-pipère blanc qui a peur pour son petit-fils d'un an, alors que c'est le quotidien de millions de nos frères et soeurs. Puis qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces décennies pour ces gens-là qui sont à la recherche d'un verre d'eau? On n'a rien fait. Donc, je n'ai aucune, aucune sympathie pour ce vieil homme blanc qui est venu pleurnicher à la COP26 pour essayer de convaincre l'humanité qu'on doit faire quelque chose absolument. C'est-à-dire faire quelque chose. Quand tu vois toute cette élite qui est venue en jet privé, toute cette élite qui vit dans la luxure, la débauche, dans la richesse, dans le contrôle, maintenant ils veulent aller dans l'espace pour faire du tourisme spatial, Jeff Bezos et les autres, pendant que l'élite veut aller s'amuser, baiser dans l'espace, parce que même Jeff Bezos a dit « ce serait bien qu'on puisse donner naissance à des enfants dans l'espace. » Moi, écoutez, tu peux me parler de tout ce que tu veux, mais viens pas me faire des leçons de moralité sur comment on devrait vivre nous autres quand t'as l'élite qui va aller s'envoyer en l'air dans l'espace en 2021, alors que le monde est en train de brûler, le monde est en train de cramer, le monde est en train de s'écrouler, souffrir, le totalitarisme est en train de s'installer partout, la misère est partout, la misère est rendue chez nous, elle était ailleurs maintenant, ils nous l'ont amenée chez nous, partout. Il n'y a personne qui ne fait rien, le totalitarisme revient partout, la torture revient partout. Tu regardes les gouvernements comme ceux de Vladimir Poutine et tous les autres, non-obstant vos préférences pour des politiciens X, Y ou Z, la torture s'installe partout. Si tu ne penses pas comme moi, je te torture, si tu veux me sortir du pouvoir, je te torture. Si tu ne nous écoutes pas, l'élite, ton maître, on te dit de faire ceci, faire cela, ben tu vas être privé de ta liberté. Puis il n'y a personne qui dit rien, tout passe comme du beurre dans la poêle, puis tu as l'élite qui vient nous faire la leçon de moralité à la COP26, mais qui va aller s'envoyer en l'air. Jeff Bezos qui dit qu'on devrait aller procréer dans l'espace, ils sont en train de développer le tourisme pour l'élite. Ces gens-là nous ont mis l'enfer sur Terre, puis là maintenant c'est à se demander pourquoi ils veulent tout aller sur la Lune, peut-être parce que ça sera invivable ici. D'ailleurs, pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est très apprécié, c'est toujours très pertinent, puis là on voit les efforts de l'élite pour s'en aller. Imagine-toi, c'est sûr que s'il y a une possibilité de fuir la Terre parce que tout est en train de s'écrouler, c'est pas nous autres qui allons partir, c'est l'élite qui va s'en aller. Tout en aura pas de billets. Puis d'ailleurs, si tu te remets au... moi j'aime ça revenir toujours au film, et c'était un film fascinant, je pense que c'est 2012, la fin, ou quelque chose comme ça, où tu vois, tout est en train de s'écrouler, la Terre est en train de s'effondrer, le sol est en train de tomber partout à cause des rayons cosmiques galactiques, puis des neutrons, protons qui viennent attaquer la Terre. Et là t'as l'élite qui est en train de se préparer un gros paquebot, une espèce d'archi de Noé, puis c'est juste l'élite qui embarque là-dedans, là. Il y a de la place peut-être pour 20 000 personnes, ou je le sais pas. C'est pas le monde ordinaire, là. Si tu penses qu'il y a une possibilité de quitter la Terre parce que c'est fini, bien il y a quelqu'un qui le sait, c'est pas nous autres, c'est l'élite. Puis s'il y a une possibilité de fuir, ça sera pas toi non plus, ça va être l'élite. Et là on est en train de... pourquoi on va absolument aller sur la Lune, sur Mars, puis que là t'as Jeff Bezos qui se lance, il a quitté la direction d'Amazon, lui, il y a quelques mois, il a laissé sa place et sa création pour se consacrer à l'exploration spatiale et probablement d'exploration lunaire ou d'envoyer des gens sur la Lune. Et là j'ai un... imaginez-vous un abonné qui m'envoyait un lien, et je le remercie infiniment, dans lequel FuturaScience nous apprend que la Lune possède assez d'oxygène pour permettre à 8 milliards de personnes de respirer pendant 100 000 ans. Dans l'atmosphère de la Lune, il n'y a pas assez d'oxygène pour nous permettre de respirer, mais les chercheurs pensent que la couche supérieure de la surface de notre satellite, la Lune, composée du fameux régolithe, pourrait contenir bien assez de cet élément indispensable à la vie humaine pour en autoriser la colonisation à condition de parvenir à l'en extraire. Je vous laisserai le lien de ça, c'est hallucinant. Puis je termine, si vous n'étiez pas convaincu que probablement, on vit, on vit tous quelque chose simultanément, ensemble. Vous le voyez, vos vies ont changé, tout est en train de se transformer. Si tu regardes vraiment ce qui se passe, les choses importantes, si tu n'es pas aveuglé par la distraction qu'on te met, ça sent vraiment la fin. Sans m'en remettre à des écritures simples, mais on est obligé d'arriver à ça des fois quand même, ça sent la fin. Puis je vous laisse avec quelque chose qui est en train de se préparer et c'est la plus longue éclipse lunaire depuis des siècles qui aura lieu cette semaine. En plus, je le sais, vous le savez, on est dans un univers où tout est interconnecté. Les astres ont une importance, le cosmos a une importance, puis on dirait que tout est aligné pour que nous donner les signes que c'est vraiment la fin de quelque chose. On s'en va vers quoi, je ne sais pas. Je peux te dire une chose, il y a déjà eu des époques dans l'histoire, tu as juste à aller étudier la science et la géologie terrestre, où c'était vraiment pas facile de vivre sur Terre. Si tu penses que le monde dans lequel tu vis en ce moment n'est pas à la fin, n'est pas en train de s'écrouler, qu'on n'a pas vidé de ses ressources, la Terre, qui n'est pas en train de se passer quelque chose, tu es vraiment naïf. Vous pourrez voir la plus longue éclipse lunaire partielle depuis des centaines d'années cette semaine. L'éclipse lunaire presque totale est attendue dans la nuit du jeudi 18 novembre au vendredi, 19 novembre, à annoncer la NASA. La Lune sera si proche de l'opposé du Soleil le 19 novembre qu'elle traversera la partie sud de l'ombre de la Terre pour une éclipse lunaire totale, a déclaré la NASA sur son site Internet. L'éclipse durera 3 heures 28 minutes et 23 secondes, ce qui en fait la plus longue depuis des siècles. Wow! Tout ça dans un contexte, mes chers amis, où la fin, et oui, comme dans tout et dans n'importe quoi, d'après moi, et selon vous aussi, est très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada